pour ce tutoriel vidéo de la semaine pendant ces fêtes entre noël et nouvel an on va réaliser une simulation de paquets de cadeaux pas encore distribués qui vont voler en éclats suite à la maladresse d'un lutin comme on peut le voir sur le visuel et on va utiliser pour ça donc le solver rigide dans houdini qui va nous permettre donc de traiter la simulation la cinématique donc de d'objets rigides donc non déformable et non particulaires que l'on va donc associé dans une même simulation avec le sol et le traîneau par exemple et qui vont permettre donc de voir les les boîtes de cadeaux voler en éclats rebondir les unes sur les autres éventuellement et sur le sol comme on peut le voir ici dans l'animation donc et on va s'intéresser dans cette mise en oeuvre de cette simulation de rigid body on va s'intéresser plus particulièrement à la force qui permet de pousser donc les cadeaux étant donné que on va plutôt faire intervenir une force qui pousse les cadeaux pour s'assurer de la puissance de la force et ainsi de suite que de l'interaction entre les bras par exemple du lutin tombe poussant les cadeaux comme on peut le voir dans l'animation donc on va faire une coïncidence entre bien entendu le lutin arrivant sur les cadeaux et le fait qu'il les pousse bon bien sûr c'est légèrement exagéré la force avec laquelle il pousse les cadeaux c'est on pourra régler ça avec l'amplitude que l'on va donner donc à la force qui pousse qui est la magnète force comme on va le voir assez rapidement ici dans notre tutoriel donc on va revenir ici prendre un exemple peut-être plus simple qu'un ensemble donc d'éléments je vais juste décrire avant comment on a donc réalisé le la simulation ici donc on est venu passer donc différents types de boîtes de cadeaux en mode donc rigid body donc on a plusieurs solutions pour le faire ici on a fait on est parti sur une géométrie dans géométrie on a créé donc un ensemble de boîtes avec des matériaux différents des formes différentes et ainsi de suite donc elles sont toutes ici donc indépendantes et on fait à chaque fois une sortie out c17 c16 et ainsi de suite que l'on va pouvoir donc ensuite ici on les a merger pour toutes les voir bien entendu et ensuite on va dans le géométrie de simulation les récupérer ici on va créer donc je le refais juste pour info un DOP Network ici DOP Network qui va nous donner donc le DOPnet qui est ici dans la géométrie et on vient donc à l'intérieur ici donc d'une part merger donc l'ensemble des rigid body donc j'en recréant ici sur le côté rigide pardon rb rbd et object ici ok et ça c'est une entrée sur lequel on va pouvoir donc venir connecter les paramètres ici au dessus on a donc soap passe ici et on va aller chercher donc éventuellement dans le cadeau traîneau cadeau des sorties voilà ici des différentes sorties out c1 c2 à réaliser c'est des nuls bien entendu si on a vu ça dans les précédents tutoriels c'est assez simple ce qui va nous permettre donc on va reprendre le 1 ici d'avoir donc le rigid body donc du cadeau 1 c1 appelé c1 qui va venir se connecter ici et on va pouvoir donc le merger ensuite avec les autres ok voilà on va avoir donc ici l'ensemble des cadeaux qui vont être disposés ce qui va nous permettre aussi de les avoir de manière indépendante pour les disposés pour chacun et des paramètres indépendants ici donc il ya un petit travail à réaliser mais ce qui fait que chaque boîte de cadeaux peut avoir donc des paramètres de rebonds différents de friction différentes ici des paramètres de collision éventuellement légèrement différentes et un état initial aussi que l'on peut donc mettre en place pour certaines boîtes éventuellement pour soit les déplacer soit les changer la position par exemple ok l'ensemble donc ici on va essayer de faire un peu de place ok l'ensemble ici donc est émergé on a deux autres éléments statique object que l'on vient connecter donc c'est de la même manière on va taper donc static object ici voilà et on va de la même manière lier donc ce node static object on va faire un appel ici ce passe et on va prendre le sol sol en définition et puis ici donc que le traîneau on a préparé ça en amont comme pour les cadeaux si je prends le sol par exemple on a fait deux branches une qui est légèrement surélevé éventuellement qu'on pourra surélevé donc le transforme ici pour des notions de collision on subdivise pour avoir une meilleure un meilleur lissage une meilleure qualité de sol matériel ici et le sol donc la sortie nul ici sol hdf ok qu'on va récupérer donc comme static object ok ok ici en fait on va revenir voilà et on va prendre sur le deuxième panneau puisque le premier donc ici tableau est lié avec un pour un donc la visualisation vous permet de voir ici donc l'ensemble tout en travaillant sur donc notre doc net ici donc on merge on a on crée un rigid body solver on pourra voir éventuellement des paramètres ici on avait mis en place une gravité pour commencer à faire tomber un des objets donc on peut lier donc donc ça c'est les champs de force un des champs de force on va les retrouver ops je vais plutôt venir par là force tab j'ai tapé sur tab et on retrouve tous les champs de force donc gravity force qu'on va utiliser ici et magnète force ok et donc gravity ici on l'a désenclenché mais on pourra le réenclencher pour avoir une première amorce entre guillemets de mouvement de des cadeaux qui auraient tendance à pas tenir à tomber un peu avec une légère gravité et donc ici on pourra lier donc cette gravité à un groupe et on a l'ensemble donc des rigid body objectes pardon qui sont disponibles on peut en prendre deux ou trois par exemple un ou un seul qui permettra avec une gravité plus ou moins forte ici on peut faire varier le paramètre de force de manière d'obtenir donc un léger mouvement déjà éventuellement donc au niveau gravitaire ensuite on a mis une gravité dans la continuité on a mis une gravité globale donc dans groupe il y a étoile maintenant et la force de manière que ça ne bouge pas en dehors du fait qu'on ait créé une petite gravité au dessus éventuellement ici que j'ai enlevé mais la deuxième gravité ici qui va reprendre la vraie gravité je dirais entre guillemets de l'ensemble donc des boîtes elle ne s'enclenchera que entre 118 et 120 à manière de laisser stable donc l'ensemble de des des cubes ici des cadeaux deux choses juste sur les champs de force qui ont une variation comme ça dans le temps qui sont pas en mode cette initiale on va venir ici donc sur les paramètres que l'on veut faire varier devant on a use default use default et puis default opération et ici par défaut on est sur cette initiale je vais transformer pour me faire cette hallways c'est à dire ça va prendre en compte donc tout le temps les variations donc de du paramètre et pas seulement la valeur initiale donc de ce paramètre ici la force de la gravité ce qu'il faut penser aussi dans les paramètres de base pour que ça fonctionne c'est devenir donc alors on va utiliser le rbd ici donc par défaut on est sur le bullet comme solver on va utiliser il est plus simple le rbd en première approche ici avec un minimum substep à 5 et à 15 premières valeurs qui vont nous permettre de trouver une solution notamment au niveau des collisions assez acceptable ici et ensuite on va venir donc mettre en place ici une magnète force une force de type magnète alors cette force de type magnète ici est assez simple à utiliser elle fait appel donc à un sop géométrie ici qui va permettre de guider donc le champ de force ici que l'on veut mettre en place et qui va dépendre donc de la forme à ici que l'on va trouver dans la géométrie du subgeo sub géométrie ici et ensuite alors pour finir de décrire le pipeline ont éventuellement pour émerger avec d'autres éléments et on vient en un output ici pour sortir donc la solution ok donc regardons maintenant de manière juste un peu plus détaillé le magnète force ici ok donc ici je suis venu me mettre en mode sur le display en mode 2 la manière d'avoir le deuxième deuxième arborescence ici sur deuxième network sur la droite de donc ici donc je vois maintenant le top net ici donc les éléments qui sont en on va passer en mode du reste white frame ici ok et avant ça donc on va regarder on va avoir ici donc le magnète force et le magnète force donc sa définition ici fait appel donc à un scale force que l'on va de la même manière qui framer et enclenché à partir de 120 comme pour la gravité et on va se mettre en default opération set always ici alors qu'on était en cet initial par défaut use default use default ici donc ça c'est les paramètres au moins de base alors on a l'activation aussi que l'on peut enclencher ou pas et donc activation la lait sur 1 et c'est le scale force que l'on fait varier ici on va allier donc le magnète force à un sope géométrie donc on tape sope ça c'est facile géométrie on l'a ici voilà c'est celui-là sope géométrie il nous donne ce node là que l'on connecte sur les ondes en input ici donc sur le vert sope je double clique voilà et donc ici ce que l'on va faire ce que l'on voit donc maintenant c'est on va créer une métabole donc alors on peut en créer plusieurs que l'on lira éventuellement donc métabole mais on va en créer qu'une ici métabole groupe aussi ok et cette métabole va servir de zone d'influence pour venir donc influencé donc avec la magnète force donc la force d'expulsion avec une valeur négative va repousser donc par rapport à la forme donc du métabole va repousser donc les rigides body donc ici on va positionner donc notre métabole par rapport donc voilà on va le faire apparaître je le fais je l'enlève ici si je veux travailler sans être gêné donc par la métabole et puis voilà la métabole est ici le sope géo ici donc on décoche aussi ce que j'ai oublié de dire dans la sope géométrie on décoche use external sope parce qu'on peut faire appel à un élément extérieur et donc on va venir ici décocher use external sope et donc double cliquer dans le sope géo pour venir donc à l'intérieur du network créer cette métabole donc à ce moment là le sope géo fera appel donc à ce qu'il a en interne donc la métabole ici dont on pourra donc piloter le radius la taille ici la position center le centre ici si je veux donc monter redescendre un peu plus voilà la boule je pourrais le faire ici par rapport encore une fois à ce moment là on va se caler voilà par rapport donc aux objets par rapport au centre donc de la métabole qui va pousser donc il va avoir une force il a poussé vers l'extérieur pourquoi vers l'extérieur parce que on va venir en au delà de 120 on va avoir donc une force négative qui va être mis en place dans le scale force ici relativement importante en termes de valeur donc moins 4 10 puissance 7 ici donc c'est bien moins ici et ça va repousser et on voit du reste une deuxième sphère qui est plus ou moins qui est créée ici qui nous donne l'application du champ de force ici si on regarde avant et bien on a que la métabole ici si on regarde juste après ok on a l'application donc du champ de force ici qui est montré et donc on voit que le champ de force sera appliqué à partir d'entre 118 et 120 frames et on peut donc jouer encore une fois sur la position de cet élément là ok en venant donc sur la métabole ici donc à ce moment là pour avoir donc le résultat il faut utiliser les deux panneaux pour voir en même temps donc je mets un ici ok 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 voilà donc ici au moins on voit les les cadeaux ok voilà et de l'autre côté on peut avoir donc que sur le network 2 la métabole avec les paramètres ici et donc à ce moment là ajusté par rapport à la position initiale. Si on voulait que les paquets cadeaux tombent un peu plus, on remonte un peu la métabole ici, de telle manière que l'influence soit légèrement descendante et ne soit pas horizontale en termes d'expulsion, mais soit légèrement descendante. Comme ça, on aura à ce moment-là une expulsion avec la force magnète. qui se fera à l'horizontale et vers le bas, donc un vecteur en général dans la direction de x et dans la direction un peu de moins y. Ici, je remonte. Ok, voilà. Ici, voilà. On va pouvoir lancer maintenant la simulation. On a décalé, bien entendu, l'apparition de la valeur de la force gravité et magnète force au moment où, bien entendu, le lutin va percuter les cadeaux. Et donc, on a choisi cette méthode-là qui est, par des forces mises en place, que la collision des bras du lutin ou du corps du lutin même avec les cadeaux pour les pousser. Ici, donc voilà. Les cadeaux ici qui vont être poussés. Ok. Et donc là, en remontant donc la métabole, on voit que par rapport à la simulation précédente où elle était plus basse, les cadeaux partaient vraiment à l'horizontale de manière un peu plus forte. Ici, ils ont tendance à tomber donc un peu plus rapidement ici, donc, au niveau du sol. Et donc, on a bien une valeur de moins Y ici au niveau de la poussée comme on peut le voir dans cette simulation ici refaite. En voilà un peu une mise en place rapide d'une simulation. On pourra revenir sur les paramètres la prochaine fois, sur un prochain tutoriel, les paramètres du Rigid Solver. Juste l'information, bien entendu, qu'on l'a vu rapidement, je reviens dessus, c'est que l'on a donc la possibilité d'avoir, on va stopper la simulation ici. Ok. On a la possibilité d'avoir donc, et on retrouve ici, donc, pardon, les deux bullettes et RDB et fractures étant appliquées ou pas sur les éléments. On a les deux solvers, bullet et RBD ici, que l'on va pouvoir choisir. Encore une fois, bullet est un solver qui est pas mal utilisé dans notre logiciel de 3D, notamment Maya, on le retrouve, et RBD étant celui, donc, de Houdini initialement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada